Question suivante, celle du groupe Paris en commun. Monsieur le Président, Rémi Férault, vous avez la parole. Merci Madame la Maire, chers collègues. Vous vous souvenez sans doute des mots prononcés par Bruno Le Maire lors de son départ du ministère de l'Economie et des Finances il y a quelques semaines. C'était « Je vous aime, mais je pars ». Je ne sais pas si c'est ce que Rachida Dati dira d'ailleurs au groupe Union Capital lorsqu'elle leur laissera son bureau. Mais je reviens à Bruno Le Maire. Je doute de ses sentiments amoureux à l'égard des collectivités territoriales au regard de la politique de SAP qu'il a mis en œuvre durant toutes ces années. Après 7 ans à Bercy, Bruno Le Maire est parti en laissant les collectivités locales dans une très grande difficulté et les finances du pays, comme les comptes publics, dans un état de délabrement très inquiétant. Un déficit de plus de 6% cette année, une dette publique à plus de 110% qui atteint 3 200 milliards d'euros, qui fait de la France l'un des pays les plus endettés de la zone européenne. Un pays sous le coup d'une procédure de sanction pour déficit public excessif de la part de la Commission. Voilà le bilan, voilà l'héritage que nous laissent les gouvernements précédents depuis 7 ans et dont tous les ministres sont comptables, dont bien sûr la ministre de la Culture, Madame Dati. Alors aujourd'hui, pour faire face à cette situation calamiteuse, le nouveau gouvernement cherche à boucher les trous en urgence. Et évidemment, il ne trouve rien de mieux que de mettre à contribution, notamment, une fois encore, les collectivités territoriales. Ce n'est pas original, la recette est toujours la même, faire payer par les autres sa propre incurie. Les collectivités territoriales, la classe moyenne, les Français les plus modestes par le biais de la sécurité sociale. Et si j'en crois les retours du comité des finances locales qui s'est tenu hier, c'est 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires qui vont être demandés aux collectivités locales pour résorber un dérapage budgétaire qui est de la seule responsabilité de l'Etat. Mais ce sera davantage en réalité que ces 5 milliards si on y ajoute la baisse du fond vert ainsi que les effets de l'inflation. Il s'agit là d'une fonction considérable, sans précédent sur une seule année, un véritable hold-up bien davantage que les fameux contrats de Cahors. L'Etat a dérapé, mais ce sont les collectivités locales qu'il faut faire payer. Rappelons les efforts faits à Paris comme ailleurs, partout en France, sur tous les territoires qui ont déjà très largement contribué, puisque la suppression des ressources fiscales a été décidée par le gouvernement, qui a également baissé la dotation globale de fonctionnement. Son montant est aujourd'hui de zéro à Paris. Les collectivités ont donc déjà considérablement participé à la solidarité financière. Chacun connaît leur rôle absolument essentiel dans la solidarité, dans les services publics, dans l'investissement public. Et affirmons-le ensemble. Ici, aujourd'hui, les collectivités ne peuvent pas être mises à nouveau à contribution sans courir de graves dangers. Face aux annonces du gouvernement hier, l'ensemble des associations d'élus, maires, départements ont déjà réagi. Mais Madame la maire, si cette inquiétude était confirmée, connaissez-vous l'impact de celle-ci sur les finances de la ville de Paris ? Et quelles actions envisagez-vous pour défendre les intérêts de notre ville, c'est-à-dire les intérêts des Parisiens ? Je vous remercie. Merci beaucoup.